Salut c'est Chalmine Je reviens avec une vidéo assez spéciale Bon je dis souvent ça mais là c'est très très spécial La vidéo ce sera un vlog sur les vacances de 2 semaines au Maroc Plus précisément à Marrakech et à Agadir Là en ce moment je suis à Marrakech On a atterri hier la nuit vers 23h Le vol est un peu de retard mais finalement on est bien arrivé Et voilà on va faire notre premier jour J'ai oublié de dire avec qui je suis Je suis avec mes deux copines Ça s'appelle Orlan et Marrakech Mais après je vais vous montrer Et aussi je vais vous montrer un peu autour de la maison Et vous montrer un petit peu l'hôtel dans lequel on est Déjà Pour commencer la salle de bain Elle est comme ça Il y a des affaires qui sont reposées Pour reculer Surtout basique en vrai Si c'est basique les toilettes aussi Il y a deux toilettes façon Là vous voyez un pour se nettoyer Un pour faire caca pipi Le salon Là où je dors aussi Vu qu'il y a un lit doublé Un canapé Bon ça c'est mon lit Il faut reculer pas trop Là le canapé Là-bas il y a un frigo Mais en fait moi j'ai mis le maquillage dedans J'ai mis mes affaires dedans Parce qu'après on n'a pas de micro-ondres du tout Il y a des tableaux comme encore une fois Il y a des tableaux La télé Juste là Aussi Comme ça dans mes cils Il y a le balcon Je vous montre comment il est Alors la vue de dehors Dehors c'est comme ça la vue Voilà voilà Alors à Marrakech on a prévu de faire du quad, du chabot D'aller dans un parc aquatique aussi Faire une discussion dans une vallée où il y a les montagnes aussi Ça sera vraiment très très intéressant Et puis peut-être d'aller juste dans le centre-ville et tout Voilà moi j'étais déjà allée à Marrakech Mais j'étais restée 5 jours et j'avais pas vraiment fait un grand grand tour J'avais fait du chabot, du quad Et j'étais allée aussi dans le centre-ville à Médina Mais là cette fois je vais essayer de plus faire d'autres choses Donc voilà là on va partir prendre notre premier petit-déje La piscine elle est incroyable Là il y a le petit côté petit-déjeuner J'ai pris vraiment tout et n'importe quoi parce que j'avoue que j'ai faim Donc j'ai vraiment pris tout et n'importe quoi Et pareil on a fait pareil avec Orlan et Baraya Franchement hyper bien accueilli C'est juste un restaurant en fait On m'a bien mangé Voilà bon j'ai pas pu bien tout finir Parce que moi j'ai un petit gâteau le matin Mais peut-être que les autres jours à la fois je vais m'habituer et je vais bien manger La piscine elle est plus petite que ce qu'on imaginait Mais ça va ça va le faire de billard C'est traditionnel et tout mais c'est hyper beau en même temps On va aller à la piscine pour la première fois On est dans la piscine Oui c'est archi beau La fille elle est allée à la piscine du coup On va aller au centre-ville on va chercher notre argent Et en même temps on va aller faire un peu le tour du quartier En passant Voilà là on est arrivé dans le centre-ville à peu près Ouh merci On est hyper chaud Tellement chaud On va peut-être arriver au centre-ville là Là on est dans une boutique Pour apprendre à faire de l'huile d'argan La dame nous a expliqué donc voilà on fait On est dans une coopérative c'est pas vraiment une boutique Apparemment il nous faut faire la visite gratuitement Sinon après bien sûr vous pouvez faire un petit film comme ça pour toute la maison Oui d'accord Elle nous a montré vraiment beaucoup beaucoup de choses Beaucoup de produits naturels Et on voit on a acheté certains Parce qu'on a grave kiffé comment elle a expliqué les choses Et c'était intéressant Là on est au marché là Attention Ouais j'ai vu j'ai vu Là on a acheté des produits naturels, cosmétiques et tout Moi j'ai acheté pour 500 dirhams J'ai bien négocié hein J'ai bien négocié 500 dirhams En gros 50 euros à peu près Pour ceux que j'ai acheté c'est quand même bien Mais des personnes comme ça là Elle a acheté à presque 1000 dirhams En gros 100 euros à peu près Elle a acheté à 2000 dirhams Donc 200 euros à peu près Voilà Dans un troupeau des vendeurs qui vendaient des smoothies Ils étaient grave sympa Je vous mettrai la photo qu'on a pris avec eux Et là Et un gars il a pris mon téléphone Et lui j'avais chaud Je me disais j'avais peur qu'il prenne et tout Et il a pris du coup je lui ai fait confiance Et dans quelques secondes, quelques minutes je le vois pas Et après on me demande ouais Il y a eu le monsieur qui doit nous prendre en photo Il me s'est fait mais quel monsieur Et là on a commencé à flipper Après le gars il est venu par derrière C'était une blague Et du coup on a pris en photo Et là on est dans un magasin qui vend des vêtements Et le gars je connais le Maroc Je sais qu'il faut négocier Ils montent extrêmement les prix quand ils voient que c'est des étrangers Surtout Donc le gars il m'a dit c'est 450 dirhams Un truc comme ça En gros 45€ Je sais que ça vaut pas 45€ Ils ont augmenté le prix d'une manière très excessive Donc s'il croit qu'il m'a montré 45€ Moi en gros sera d'une position Le gars il avait grave la haine que j'ai pas plus cédé à son truc Du coup j'ai fait un vieux truc pour ma nièce à 10€ On va dire à 100 dirhams Et là on est parti dans un restaurant pour manger Parce que j'ai archi faim Et j'ai soif et je suis fatiguée On a beaucoup marché donc voilà Je vais vous montrer un petit peu la vue C'est la vue On est dans un restaurant qui s'appelle Hapha Café Les milieux sont prêts Elles sont pas trop fins mais elles vont quand même prendre un truc Moi j'ai grave faim donc je vais prendre quelques choses On a beaucoup mangé là parce que je sais que Ce soir on a pas mangé Donc autant je mange ça maintenant comme ça je suis bien remplie Et demain matin je pourrais manger Tu vois j'ai pas envie de migrer C'est pas le but j'ai envie de grossir On a pris couscous C'est elle Tagine au poulet Faites l'ouverture Unboxing Tagine au poulet Regardez moi j'ai pris ça Je préfère ça qu'une vraie pizza Donc parfait Bon on est arrivé Et c'était galard au début on voulait marcher C'était genre 45 minutes parce qu'on s'est dit vas-y On voulait marcher du Medina là Le centre-ville A l'hôtel c'était genre 45 minutes Mais étant donné qu'on avait pas du GPS C'était assez compliqué Donc on a vite lâché l'affaire On a préparé un taxi Et là je voyais que je transpire de ouf Et la chaleur La chaleur même là j'ai bronzé Vous voyez J'ai bronzé de ouf En deux secondes On va peut-être faire un tour Aujourd'hui ou demain Dans notre quartier un peu Où il y a notre éter Parce que c'est l'art d'un quartier assez posé Comme il y a des beaux restaurants et tout Et demain on va aller visiter Ile Saint Laurent Le musée Saint Laurent On va organiser les activités De tout ce qu'on va faire On va aller planifier Et après on verra au fil du blog Comment ça va se passer Voilà Montrer un peu les achats que j'ai fait Dans où on était Pour les produits cosmétiques Même j'ai dit que j'avais fait une bonne affaire En tout cas comparé aux deux autres Là deux autres Qu'ils ont même pas su négocier Je vous montre un peu Ce que j'ai fait mon achat Pour 500 dirhams Enfin à peu près 50 euros D'abord l'eau de rose A la base je comptais pas l'acheter Mais quand elle l'a mis sur moi Pour enlever l'argile Que je vais vous montrer tout de suite C'était incroyable Donc celui-ci Elle me l'a limite offert Mais bon je le compte un peu dans l'achat Il y a ça dedans Il y a l'argile qui est dedans J'ai essayé de l'ouvrir Voilà l'argile Qui est dedans Et puis elle avait testé son nom Donc ça m'a l'air plutôt pas bien Plutôt bien pardon Elle voulait me faire ça hyper cher J'ai vite négocié Comme je vous l'ai dit à la base Je vous l'ai dit qu'à la base A la base de la base tout ça Je vais me faire à 1000 1000 je sais pas combien de dirhams En gros 100 euros à peu près J'ai fait mes MDR MDR Et j'ai menti C'est vrai J'avais que 500 dirhams sur moi 50 euros à peu près Donc j'ai dit Bah vas-y on prend ça et tout Du coup j'ai payé la moitié du truc en fait Qu'ils voulaient de base Après je sais pas si c'est bonne affaire ou pas Mais voilà En tout cas donc voilà L'argile pour faire des masques pour le visage Ca va permettre de diminuer les taches Et d'avoir une meilleure peau Là ça aussi c'est un gommage Qu'il faut mettre juste avant le masque du coup Qui sortait hyper bon Qui était hyper bien Là c'est de l'huile d'argan pur Du coup à mettre sur le cuir chevelu Et là ça je l'ai pris à la base quand c'est pas propre Mais quand elle l'a fait c'était tellement bien En fait ça Ca permet en fait par exemple Quand vous êtes enrhumé ou bien Même juste pour le corps de genre sniffer Et ça fait tellement du bien Je vais pas dire que c'est de la CBD hein Mais en France ça peut être considéré comme de la CBD C'est plus du coup Maria va vous expliquer comment c'est On va vous expliquer qu'est-ce que c'est Et comment on fait en fait Parce que j'avoue j'ai pris mais Mon explication à moi elle est bancale Vas-y Maria Donc dedans il y a des graines Ca sent la menthe Ca sent très très fort Donc pour l'utiliser Il faut mettre un petit bout de coton Un petit bout de coton Un tissu quoi Un tissu Mettez un tout petit peu Pour frotter bien 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 Comment ça on frotte ça avec le coton ? Ouais ça avec le coton tu frottes bien 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 Ouais Et là tu fais ça Voilà comme de la cou Et après une fois que t'as fini tu laves ton tissu et ça te met dans un bocal en verre Et ça se garde pendant 7 ans voilà Dans les autres effets aussi parce qu'elle a oublié vas-y Donc il y a aussi pour les effets fumeurs Ouais en particulier Ouais les gens qui fument c'est vrai Elle nous avait dit ouais Donc ça aide à moins consommer de la cigarette par exemple Ca aide à mieux dormir Et elle nous a dit quoi ? Pour le renflement aussi Ca diminue le renflement tout ça Et ça fait du bien à tout Ouais le poumon et tout Elle avait dit le poumon ça fait du bien On va mettre même 3 fois par jour Il n'y a pas de restriction quoi C'est pas un truc genre on doit faire juste une fois par mois Ou autre comme ça Elle a dû renfaire quand on veut Et après il faut bien étoiler le tissu de ça Ouais c'est juste ça Ok ok merci Maria Alors aujourd'hui on est dimanche On va aller au jardin Majorelle On va visiter aussi deux autres musées en plus du jardin Il y a le musée Yves Saint Laurent et le musée je sais plus quoi Berber Bon après on a plein forfait pour les trois Donc c'est au même endroit Et ensuite je vous dis un peu le planning des activités de cette semaine Lundi on va aller à la montagne Pendant une journée entière Ensuite mardi on va aller aux appareils aquatiques Mercredi on va faire du chameau Jeudi du quad Et vendredi on va se reposer Et samedi on va bouger pour aller à Gadir Et à Gadir c'est là où on va être vraiment plus Et quoique je crois que vendredi on va quand même aller au souk On va aller au souk Et à midi là pour acheter des petits trucs qui le restent Et ensuite samedi on va aller directement à Gadir Et à Gadir vraiment ce sera le moment où on détente Vraiment on va confiter du restaurant, de la plage De tout le coté romant, jaune et festif Donc voilà On va aller venir avec nous au Jardin Majoret Et c'est que ça ? Je sais pas Attends c'est une blague, ah non c'est à l'intérieur j'ai eu peur J'ai eu peur J'ai eu peur J'ai cru qu'il y avait que ça comme musée J'ai eu peur J'ai eu peur J'ai eu peur J'ai eu peur Sous-titrage ST' 501 Là on a fini de visiter le musée Yves Saint Laurent C'était hyper bien, franchement hyper intéressant Après nous on n'est pas très musée Donc notre concentration n'a pas duré un moment feu Mais c'était cool Et du coup là on va aller au jardin Majorelle Qui est à 100 mètres du musée Yves Saint Laurent Ici c'était la tienne maison Du créateur du jardin Majorelle Et apparemment là on va rentrer dans un endroit Où il y a un arbre qui a 600 ans On va voir l'arbre Voilà l'arbre il est là On va voir l'entrée du jardin Majorelle Très très beau C'est de gros poissons C'est des vrais ça ? Je sais pas celui-là on dirait un jouet un peu Là on a fini d'aller au musée Berbère Et aussi on a déjà sorti de galerie De love je sais pas quoi Et du coup on va finir de faire le tour du jardin Et après on aura fini C'est assez vite Assez vite Mais c'est beau hein Mais voilà On n'est pas assez longtemps Parce que c'est pas notre délire de ouf Mais comme on a payé 220 dirhams On va bien y rester longtemps On est retournés à l'hôtel Du coup on s'est posés à la piscine Parce qu'on a fait genre une heure deux heures Deux heures presque deux heures de visite Et là on est rentré il était 16 heures Donc on a vu on va profiter de la piscine Et on va rester un petit peu Et demain on va avoir une longue journée Donc on va profiter Et on va sortir un peu Dans le quartier à côté de l'hôtel Pour manger un peu Et je me suis pas démaquillée Parce que j'ai pas pris Je sais pas combien d'heures de maquillage Pour me démaquiller aussi facilement Là on est sortis pour changer l'argent On fallait couvertir l'argent En euros un tiram Et là on est à un resto Pour manger un peu un resto de quartier Et pour bien manger J'ai préparé surtout la journée On dirait un poulet pour Quand j'ai pris le poisson pané Elle a 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 pris le poisson pané Non j'ai pris le poisson pané Poulé pané Poulé pané Et avec le duré cantonné Donc il est pas trop à tête Mais voilà on a fini de manger au resto Et je vous montre un peu ce que j'ai acheté A la fondation Des cartes postales Juste pour décorer un petit peu Parce que je trouve ça beau Ça coûtait que 30 dirhams Donc un seul c'était 10 dirhams Donc un euro J'ai dit ok bah on va Où t'apprendre Voilà C'est des vieux trucs Pour moi c'est limite comme des photos J'ai pris ça A la base c'est des cartes postales Mais bon j'ai mis ça dans ma chambre Ça Celui-ci comme ça Et là là Le jardin majorel Donc deuxième journée à Marrakech Et demain c'est la troisième journée On a prévu de faire Comme j'ai dit L'excursion à la vallée Pendant une journée Donc là c'est bon On est en route Pour aller Dans la vallée Aureka Mais il y aura d'autres personnes Je ne trouve pas qu'il va chercher D'autres personnes C'est une excursion Avec d'autres personnes On n'a pas pris privé D'un côté je trouve C'est bien d'avoir d'autres personnes Pas que nous trois Ça coûte plus cher en plus Si on prenait que nous trois Mais moi ça ne me dérange pas Que nous d'autres personnes Du moment qu'il n'y a pas Trop de bruit Ça me va Mais je ne pense pas Que ça soit encore C'est la maison C'est ça le caca là ? Oui J'ai cru que c'était un nez Ça ne peut pas C'est bizarre Vous êtes tous sans caca ça ? Oui C'est ça Les touches Non merci Bon il ne sait pas Il y en a beaucoup C'est le petit mot Voilà le pain de sucre On casse avec la pierre Sûre Et ça pisse 2 kilos Ça passe 7 jours Avec 2 kilos de sucre C'est l'endroit où ils mangent C'est trop beau là-bas Déjà c'est pour les petits aussi Ouais ouais On met le lait par là On met un peu Juste sur la maison On score comme ça Une heure On score comme ça Là on sorte le fromage Et là on sorte le petit lit Ouais C'est le capillage et l'association de Morantolo Donc on vient là On va faire des secrets Non il y a quoi du miel Là c'est quoi du lit de lit C'est très bon pour la santé Et là-bas c'est l'univers Et là-bas c'est l'univers Et là on nous a passé du thé à Thaïa Qu'est-ce que tu as pu chez toi ? Là on n'arrête pas mais Donc là vraiment je ne vais pas me baigner Même si on dit on veut me baigner Je ne vais pas me baigner Non là c'est la langue arabe Là c'est la langue d'alembert Et là c'est la langue Donc on va faire un peu après ça C'est vrai Donc on va attendre qu'on a fini le jardin On va dans à peu près la même coopérative Nous on est allé la première fois Mais là c'est beaucoup plus grand Et il y a plus de choses j'ai l'impression Là vous voyez Il y a plusieurs ingrédients Plusieurs produits Je ne vais pas vous dire c'est quoi exactement Voilà Ça il y en a juste là aussi Là ça je crois c'est de l'amande Comme ça Et ça sent très fort ici Moi je ne vais pas acheter Parce que j'ai déjà acheté au premier magasin Ça va compter comme ça 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 Bon la cause à qui nous C'est clair C'est ma pratique C'est-à-dire qu'il y a un peu plus grand Ok Donc on t'est Donc j'ai acheté finalement des choses Parce que ça avait l'air moins cher ici Pour où on est allé la première fois Et bah c'était cool Tiens elle a acheté Mais c'est bon là c'est fini On n'achète plus à France On n'achète plus d'autres trucs Là c'est fini Je vais le rattraper ici On va mettre comme ça Ça c'est quoi un puits On s'est posé pour manger Moi parce qu'on a déjà acheté le sandwich Donc ça va faire l'affaire On s'est posé là C'est comme ça C'est bien parce qu'ici il ne fait pas chaud comme à Marrakech Le fait qu'il y ait du vent La montagne et les rivières Franchement c'est très agréable C'est moins lourd qu'à Marrakech Et je vais te dire On a une heure de Marrakech Du coup on est dans une deuxième lieu Qui s'appelle Orica C'est là où on va faire la marche Juste après manger On va faire la marche Avec une heure trente aller-retour Jusqu'à la montagne On va voir la vue Le chat qui est là Les filles restent après nous Parce qu'on l'a donné à manger Ils nous aiment beaucoup On l'a fait une niche Il y a quatre jours de marche par là Là on fait la descente La montée c'était tellement dur J'ai un peu transpiré Juste les paysages parce que voilà Mais sinon là On a fini On est descendus là On va rentrer à l'hôtel Et je suis fatiguée Je suis fatiguée Regardez comment je transpire Je suis fatiguée mais ça c'est bien Genre ça n'a plus du bien Je ne sais pas comment vous expliquez Genre c'était pas chiant C'était pas une merde Parce que je suis là Enfin je vais bien être là Et en plus ça ne m'a coûté que 20 jours Tout ce que je vous ai montré là C'est un peu chien Après demain je n'avais pas discuté De la casquette Parce qu'en fait apparemment Voilà la casquette que je vous ai montré C'est genre 4 jours de marche Allez seulement 4 jours de marche pour aller là-bas Et il y a plein de détente Juste pour aller à la casquette Sur la flamme Je ne dois jamais filer sur mon enfant Pourtant mieux On a du fil à l'eau Et on va profiter de l'eau À l'hôtel On est entré On a été fatigué de ouf Là on est partout dans un resto Pour manger Parce qu'on a grave pain Et je pourrais d'un wok Et les maria À quoi ? Du poil mexicain Voilà voilà C'est le cas où On se dit à demain Bon Là aujourd'hui on va aller Dans un parc aquatique Qui s'appelle Osiria Et il y aura plein de promouvoir Et tout Donc on va bien samedi Je ne sais pas si je pourrais filmer Mais je vais essayer de filmer au maximum Voilà on est arrivé C'est comme ça à l'entrée C'est un hyper grand parc Regardez je vous montre On nous a passé une brochure Tout ça à faire Même un truc de massage Il est comme ça le parc Il est hyper grand On va aller changer au vestiaire Bon on a fait quelques attractions On va dire On en a fait 3 Des toboggans Des trucs comme ça Mais là je n'ai pas pu filmer Vu qu'on est 3 à faire Et il n'y a personne pour filmer Mais franchement c'est cool On a fait celui-là On a fait celui-là avec les bouées Franchement je n'ai pas gifé du tout Parce que c'est hyper lent Je faisais La bouée est stagnait tout le temps Donc vas-y c'était relou Mais sinon là-bas Je ne sais pas si vous pouvez voir Mais il y a des toboggans Là là Mais celui-là j'ai kiffé Il y en a plusieurs Et j'ai grave aimé On va aller dans une autre Dans un autre truc Il y a d'application Et de toute façon il y en a plein Donc on va tous les faire à peu près On a payé 26 euros Donc 27 même Donc on va tous les faire Obligatoire Elle dit quelque chose ? Bon bah là on est besoin de vouer Au moins des détente Et puis après on va avoir les autres attentions Donc je pense qu'on a On n'a pas fait l'escalade là Au début Donc on va avoir d'autres trucs Et on a fain de vraiment Voilà On va avoir d'autres trucs On va avoir d'autres trucs bon on est rentré on est parti manger au resto parce qu'on avait trop trop faim je vous montre qu'est-ce qu'on a mangé on a fini et demain c'est journée quoi tout ce chabot je sais plus non c'est chabot demain c'est journée chabot et après demain c'est journée quoi j'ai pas pu filmer de ouf quand je faisais les attractions parce qu'en vrai on était trois à faire du coup il n'y avait pas trop pour filmer c'était compliqué donc ça j'ai pas pu filmer en plein action dans les tobois ouais c'est l'équivalent marocain de l'acqua boulevard donc genre quatre trucs de toboggan au même endroit après il ya un truc genre haut à vagues voilà où il ya des vagues tous les 20-30 minutes et après il ya la piscine normale mais aussi il ya beaucoup de choses pour les enfants mais franchement on a bien rentabilisé cette journée vu qu'on est parti à 13 heures on est revenu à 18 heures donc on a passé genre toute sa première journée à voir on a beaucoup bronzé on s'est beaucoup reposé on a beaucoup fait hausser la bouée aussi c'était agréable de faire ça à part le premier que j'ai pas aimé j'ai dit que bah ça me bloquait de ouf en fait mais le deuxième là que j'ai montré c'est vraiment moi de détente et j'ai vraiment kiffé donc voilà on se retrouve demain pour la journée chabot chabot